C'est un sportif de haut niveau qui s'appelle Pierre Trouba, qui fait du foot dans les équipes nationales et qui vient à Maussain-Nolet pour une arthroscopie de hanche. Alors, bonjour monsieur Trouba. C'est ça. Pierre, vous pouvez mépler votre nom s'il vous plaît ? Alors, T-R-O-U-B-A-T. Et votre date de naissance ? 16 mai 1991. Parfait. Donc, vous êtes prévue avec le docteur Nogier pour une arthroscopie de la hanche droite. C'est bien ça. D'accord. Donc là, je vais vous remettre l'autorisation d'opérer. Si vous pouvez me la signer, s'il vous plaît. Merci. Donc là, vous mettez une personne de confiance. Si c'est la même personne à prévenir, vous mettez à l'identique. Voilà, parfait. Le consentement d'anesthésie, daté et signé, s'il vous plaît. Et le consentement du chirurgien. Très bien. Parfait. Donc, avec ceci, en sortant, première sur votre gauche, vous remettez tous à l'infirmière. Et moi, je vous revois cet après-midi. Donc, en change, je viendrai vous remettre les bulletins de situation qui est justifié de cette journée aujourd'hui. Voilà, monsieur. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci. Le patient a pris sa douche. Il attend dans sa chambre avant de descendre au bloc opératoire. Et je vais le chercher. Pierre, on y va. Voilà. Et là, on va au bloc opératoire. Donc, avant de rentrer en salle d'opération, on fait ce qu'on appelle le contrôle ultime de la checklist. C'est une obligation. Et donc, on a un papier sur lequel on reprend un certain nombre d'items fondamentaux pour l'intervention et pour l'identité du patient. Et donc, cette checklist est contrôlée trois fois. D'abord, par l'infirmière qui l'accueille ici en salle d'induction. Après, par l'infirmière de salle d'opération. Puis, par le médecin anesthésiste qui le prend en charge. Donc, moi, je passe en numéro 2. Rappelle-moi ton nom, Pierre. Monsieur Troubault. Voilà. Tu as bien ton bracelet ? Oui. À gauche. Donne-moi ta date de naissance. Donc, le 16 mai 1980. Parfait. On prend la feuille du programme opératoire et on vérifie qu'il est bien en numéro 2. Ici, Pierre Troubault. On contrôle maintenant le côté. Donc, c'est une hanche. On fait une croix au-dessus du genou qui va être vérifiée de nouveau en salle d'opération tout à l'heure. L'intervention, c'est bien une arthroscopie de hanche. C'est ça. Quel côté ? Droite. D'accord. Le site, on l'a vu. Le reste va être fait en salle d'opération par l'infirmière de salle d'opération La Penseuse Circulante. Une fois que ceci a été fait, on a mis une voie veineuse. Et donc, on va pouvoir se diriger, quand ça sera prêt, vers la salle d'opération. Il faut que je vois... Alexis, il est là-bas ? Dans un premier temps, on va te donner un peu d'oxygène. D'accord. Et puis, on va commencer à donner les médicaments. Donc, tu vas sentir le brassoir qui se mouffe. C'est normal, hein ? C'est l'attention qui se mouffe. Alors, on enregistre d'abord... L'attention. ...le nom du patient. Donc là, c'est une intervention sous anesthésie générale avec intubation parce qu'on a curarisé et qu'on a mis des hautes doses d'opiacé. On gonfle le ballonnet en basse pression et on contrôle cette pression pendant l'intervention. On mettra comme anesthésique volatine du desflurane à cause de sa réversibilité extrêmement rapide et sa bonne stabilité cardiovasculaire. Ce qui n'est pas un problème chez un adulte jeune, mais c'est la réversibilité puisqu'on est en ambulatoire. Et on contrôle que la ventilation est identique et uniforme dans les deux champs pulmonaires. Donc, maintenant, on continue la préparation. On va mettre le patient sur une table orthopédique avec des chaussures qui vont permettre l'attraction pendant l'intervention sur les deux membres inférieurs de façon à relâcher tous les muscles de la charnière coxophémorale. C'est une intervention arthroscopique sous anesthésie générale. Ça se déroule sur une table orthopédique qui va nous permettre d'avoir un accès complet à la hanche. On va introduire l'arthroscope dans la hanche, confirmer la souffrance articulaire, faire le bilan du labrum, du cartilage. Et puis, on va traiter le labrum soit par résection, soit par réinsertion, réparation. Et surtout, on traitera la cause de son conflit, c'est-à-dire qu'on va corriger la malformation fémorale en réséquant la cam. On va recréer une bonne échancrure à la jonction tête-colle de façon à ce que les mouvements amples puissent se dérouler sans traumatiser le labrum. Le patient fait des sports avec des mouvements amples. Il pratique les arts martiaux qui est un facteur de risque majeur de conflit de hanche. Concernant la durée d'hospitalisation, les interventions d'arthroscopie de hanche se déroulaient dans un cadre administratif qui était celui du GHS de chirurgie de la hanche conservatrice, qui nous imposait une durée de séjour de trois nuits, pour des raisons administratives. Donc, on est parti sur des durées de trois nuits d'hospitalisation, une nuit avant, deux nuits après. Alors que dans les pays anglo-saxons, ils ont d'emblée pu développer cette chirurgie avec des durées d'hospitalisation très courtes, une nuit, voire ambulatoire. Et puis récemment, la suppression des bandes basses nous a permis d'optimiser cette durée d'hospitalisation. Aujourd'hui, on a la capacité de faire de la chirurgie ambulatoire pour les arthroscopies de hanche, de façon progressive et sélectionnée, sur des patients qui vont avoir un geste peu important. Il est clair que si on fait une simple résection du labrum, on a très peu de douleurs post-opératoires. Un rétablissement fonctionnel extrêmement rapide et on se rapproche des suites d'une arthroscopie de genoux pour ménisectomie, par exemple. Sur un geste plus important, si on doit effectuer une grande libération articulaire, ouvrir la capsule, faire une correction importante de la camphémorale, on peut avoir un petit peu plus de douleurs et le patient peut apprécier de rester un petit peu plus en hospitalisation. Pour la grande majorité des patients, qui sont des patients jeunes et très dynamiques, surtout les sportifs de haut niveau, je dirais que la chirurgie ambulatoire est un cadre tout à fait approprié pour les arthroscopies de hanche. Par rapport à la douleur que tu as expérimentée, tu mets quelle note ? Je mettrais 3 sur 10. 3 sur 10. D'accord. Donc je vous résume. Le patient a été endormi vers 10h30. L'intervention s'est terminée à 12h30. On l'a extubé à 12h45. Et à 13h30, il était assis dans le fauteuil. Donc voilà l'exemple parfait d'une arthroscopie de hanche, comme on le fait assez régulièrement pour l'indication de suture ou nettoyage du labrum. Je rappelle que c'est un sportif. Il fait du foot et que dans 6 à 8 semaines, il pourra reprendre l'entraînement doux, puis l'entraînement intensif. Il va remonter dans sa chambre sur son fauteuil. On va l'accompagner. Il est exactement 14h30. Il est arrivé à 9h, 9h30 ce matin. Et donc on peut raisonnablement penser que vers 17h, 18h, il pourra rentrer chez lui. Avec une ordonnance de médicaments préétablie, comme on fait pour tous les ambulatoires, on aura un traitement de prévention des thromboflébites, donc avec des injections quotidiennes d'HBPM et par une à bas poids moléculaire. Voilà.